j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier un rademarée financier du côté europe qui devrait se déverser et d'ici quelques mois sur l'ensemble de nos crypto actifs préférés notamment bitcoin et et rome en premier lieu c'est pas moi qui le dit c'est depuis 2022 nous l'avions noté ensemble il y a plusieurs années en arrière ça semble se confirmer par rapport des news du mois de mai et de début juin par rapport à la validation des accords de balle 3 par rapport aux crypto actifs je vais vous parler de ça puisque tout se joue maintenant et un petit plaît pour éventuellement essayer de se positionner pour ceux qui attendent des bonnes opportunités on commence maintenant avant de commencer je vous invite toujours à rejoindre ce qu'un des rois du marché vous trouverez dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des quatre rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégnez vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre site d'investissement elle est téléchargeable dans l'onglet documentation elle est complètement gratuite et elle est faite pour vous j'utilise personnellement depuis plusieurs années côté mon petit prono l'armes revenu en quatrième position bravo à toi et on est plus d'une soixantaine à jouer il y aura des gagnants pour les trois premiers donc si vous avez mon petit prono c'est la possibilité dans cette phase finale de pouvoir continuer à contribuer à cet essor là et par le partager ensemble avec grand plaisir de vous accueillir et vidame bon on va parler bitcoin et on va surtout parler europe pourquoi parce que en décembre 2022 on est tombé sur une news qui pourrait catalyser un magnifique bull run voire all season on peut éventuellement l'imaginer comme ça d'ici à début janvier 2025 et ça a été confirmé donc l'ensemble des banques qui aujourd'hui sont sur le sol européens qui correspondrait à toutes les banques confondues à peu près à 3000 milliards de dollars de fonds propres pourrait être directement collatéralisé sur des crypto monnaies en somme je vous explique de façon extrêmement simple la règle vous avez deux types de catégories pour l'europe d'un point de vue crypto active vous avez le niveau 1 ce sont les stable coins réputés sans risque et vous avez le niveau 2 bah c'est toutes les autres crypto actifs bitcoin et therome et toutes les autres évidemment bon la règle est extrêmement simple elle va être validée dans les prochaines semaines logiquement ça devrait être fait avant la fin de l'année 2020 2024 et il nous explique que pour un euro de crypto actifs ou un montant de crypto actifs définis il faut détenir ce même montant en fonds propres aujourd'hui si vous prenez quelques fonds propres de nos banques et ferait je prends la société générale c'est 76 milliards de dollars je vais prendre le bnp paribas deuxième plus grosse banque européenne soit dit en passant 128 milliards de dollars ou d'euros de fonds propres si vous prenez la plus grosse banque aujourd'hui hsbc il n'y a pas les informations du côté de hsbc donc c'est pas très très grave mais c'est la plus grosse banque bon c'était une news en fait qui date de 2022 je voulais récupérer aller juste ici à partir de 2025 alors est ce qu'elle était voilà il a décidé d'optimiser la gestion de nouveaux risques induits par les banques commerciales en imposant à ces derniers de ne pas constituer des réserves prudentielles uniquement sur les crypto actifs l'économie des balles notamment balle 3 a ainsi choisi de limiter à 1% de fonds propres le niveau 1 des cryptomonnaies et 2% des fonds propres de niveau 2 vous avez compris ce que c'était ce qui représenterait à peu près 3000 milliards de dollars et c'est bon c'est fait ça a été validé toutes les règles ont été harmonisées ce sont des informations qui date de fin mai à début juin 2024 et il semblerait que tout soit dans les bonnes bonnes rails j'ai envie de vous dire en tout cas sur un bon chemin pour pouvoir les publier les valider et que ce soit applicable à partir du 1er janvier 2025 si on reprend par rapport à nos petits narratifs et à quel moment au niveau de la temporalisation tout le marché crypto devrait s'emballer vous les avez ici par rapport à des flèches de fractales temporelles que nous avions mis en place il y a plusieurs mois en arrière si vous reprenez le cycle précédent c'était donc décembre début décembre 2020 exposure haussière si on reprend exactement ces mêmes fractales on le sait à peu près 1 si on reprend presque le prêt à une semaine près ce serait mi novembre fin novembre 2024 et c'est à ce moment là à un mois après où on aura éventuellement un nouveau levé de verrou par rapport aux banques qui qui travaillent sur le sol européen donc ça correspond et ça concerne toutes les banques qui veulent travailler sur le sol européen et notamment les banques françaises les banques allemandes les banques tout ce que vous voulez voir les banques internationales qui sont soumis à même réglementation s'ils détiennent un petit peu comme aux états unis des français des allemands des suisses des italiens et des espagnols des portugais etc donc ça ce sont des choses qui sont extrêmement catalysante or on n'en parle pas on n'en parle pas et moi je vous en parle parce que c'est quelque chose qui devrait très probablement catalyser des mouvements extrêmement violent au niveau de nos crypto actifs préférés et bien évidemment qu'il faudra le voir sur les graphiques donc ça va être joué avant les rumeurs cette jeune use lorsque tout sera au plus haut tout aura décollé pour début 2025 il est très probable que nos conseillers banquiers et je vous demande si vous êtes conseiller bancaire ou si vous travaillez dans le secteur bancaire de me le dire en commentaire si à un moment donné vous êtes en train de travailler ça on le sait que vous êtes en train déjà de travailler d'avoir de la documentation plutôt enrichi du côté des crypto actifs et ces nouvelles technologies de rupture mais la question c'est est ce que il ya un moment donné des papiers notamment du côté de marketing qui va être publié pour pouvoir inviter du retail vos clients vos 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 porteurs de comptes à éventuellement s'intéresser à la crypto monnaie alors il est vrai que c'est jamais proactif généralement ce sont des clients qui viennent demander à leur conseiller bancaire pour savoir s'ils ont des outils et ces outils vont très probablement être mis à disposition dès début d'année 2025 je voulais vraiment vous parler de cette news là je pense que c'est extrêmement important de l'en parler dès maintenant puisque le jour où ça arrivera on aura le pourquoi c'est ça qu'on cherche toujours mais les éportes les opportunités se créent toujours dans le déni évidemment donc lorsque vous aurez des magnifiques hausses sur bitcoin et sur notre crypto actifs préférés à partir du principe que le pourquoi on fera partie vis-à-vis de balle 3 je vous donne un petit tips par rapport à un plaid qu'on peut éventuellement avoir sachant que du côté de bitfinex on continue à acheter sur des petites corrections donc tant que vous voyez cette ligne jaune je vous la je vous la montrer ici vous voyez cette ligne jaune bon bah quand ça monte très fort ça distribue et lorsque ça consolide voir si ça dégrade un peu ça monte tant que ça monte c'est bon signe ça veut dire qu'on se remet à l'achat on se remet en longue du côté de bitfinex plutôt un échangeur de wales ici qui joue ses opportunités donc il n'y a pas forcément de prix il n'y a pas forcément une zone en somme quand ça baisse ça si la ligne jaune monte ça veut dire qu'il ya de l'intérêt et ça veut dire qu'il ya de l'achat du côté des wales de bitfinex donc c'est très positif si vous reprenez cette fractale depuis le début de ses indicateurs techniques par partir du principe que ça fonctionne plutôt pas mal je vous le dis en toute franchise quand ça descend ça monte et quand ça monte et ben ça descend et quand ça descend bas ça monte et quand ça monte et ben ça descend et quand ça monte et à un moment donné et quand ça descend et que finalement ça quand ça monte et finalement ça descend et ben c'est peut-être pas très bon à voir mais ça arrive relativement rarement puisque ce marché a toujours été haussier jouer les bandes de boulanger ça c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien et si vous les suivez sur des time frames en hebdomadaire notamment du côté de bitcoin et d'ethereum c'est plutôt positif alors on vient de briquer en fait cette cette ce milieu de bandes de boulanger et généralement quand on le braque on va chercher en fait la bande de base de boulanger et aller à 57000 dollars honnêtement je vous le dis je vous le redis c'est un petit peu le dernier morceau qu'on pourrait se mettre sous un an hors catalyseur moi je connais pas de je connais pas d'avenir pour être tout à fait franc avec vous s'il ya un énorme catalyseur dévastateur crack black swan ce que vous voulez à ce moment là vous avez un deuxième objectif donc garder un petit peu de cash pour éventuellement avoir cette dernière opportunité mais quand je dis garder du cash c'est pas 60% de cash si vous avez 20 25 30% de cash est largement suffisant pour éventuellement s'offrir une opportunité en or voir l'opportunité d'une nuit de pouvoir intégrer bitcoin ou recharger ou renforcer sur ethereum bitcoin et potentiellement des grosses capitalisations peut-être un tout petit peu plus résiliente efficiente si vous voulez c'est la moyenne mobile 20 périodes en trimestriel cette ligne rouge si vous la regardez honnêtement bull market ever market ça fonctionne extrêmement bien vous les avez ici je veux juste effacer mon mon bid finex longue c'est exactement ce qui s'était passé lors du cracovid c'est la seule chose pour les permabaires de jouer quelque chose d'une opportunité d'une nuit c'est vraiment cette moyenne mobile trimestrielle ça n'a pas clôturé dessus ça a juste méché dessus et croit qu'au vide croyez le ou non c'était et catalysant pour les marchés financiers vous avez une bougie en édomadaire une bougie rouge et je crois qu'on a rarement fait aussi haut en termes de bougies rouges revenir en 2013 au dit en passant mais vous avez compris un petit peu l'idée notamment sur les contrats spots il se passe en les sur le spot ici et non pas les contrats à terme donc ça c'est une opportunité d'une vie j'en doute à l'heure actuelle par rapport à ce que je vois ils n'ont pas en fonction de ce que je crois mais ça veut pas dire que je n'en profiterai pas si celui ci venait à se confirmer mais à l'heure actuelle si on devrait jouer si on devait jouer quelque chose du côté de bitcoin c'est plutôt la bande de boulanger basse et du côté l'été rome on n'a pas eu signal là puisqu'on est toujours et on a bien clôturé au dessous de cette neutralité vis-à-vis des bandes de boulanger donc tant qu'on est au dessus à ma foi on joue les bornes hautes et si on casse par le bas on joue les bornes basse ce qui nous correspondra à 2895 2900 dollars par rapport à été rome et croyez le ou non on aura beaucoup de mal à aller beaucoup plus bas sachant que les moyennes les bandes basses de boulanger est plutôt axé à la hausse et quand c'est haussier c'est que le momentum est haussier toutes les moyennes mobiles et la constellation de moyenne mobile est haussier ici ça va être difficile à les atteindre donc je ne dis pas qu'il faut faire aux lignes sur ce niveau de valorisation on peut éventuellement un petit peu se dégrader faites juste attention à vos leviers qui sont peut-être un tout petit peu trop exagérés et c'est dommage en fait de vouloir agir constamment sur ce marché à défaut de se faire tout simplement liquider donc faites attention à ça parfois la meilleure chose à faire c'est strictement de ne rien faire on peut aller beaucoup plus loin et aller regarder sur ces bandes de boulanger du côté du total market puisqu'il ya aussi des très très bonnes indications total market 1 ici bas bande de boulanger basse ça peut jouer total market de bandes de boulanger basse basse avait complètement joué total marque et 3 bandes de boulanger basse on l'a quasiment touché jusqu'à preuve du contraire on pourrait atteindre une forme de latéralisation et si on revient un petit peu dans le passé on a vu cette forme de latéralisation ici envoyé mai juin juillet un magnifique rallye d'été ce que dit en passant l'avait fait ensemble c'était fin de semaine dernière et on était parti épouser en fait ce milieu de bandes de boulanger et actuellement on est en train de la briser donc ma foi ça peut être éventuellement une excellente opportunité d'aller essayer de trouver cette bande de boulanger basse ce qui polarisera très probablement le public et les acteurs de ce marché si vous venez juste chercher ici d'ici une semaine ou d'ici deux semaines j'en sais rien quand vous voulez cette bande de boulanger basse mais elle sera réactualisée chaque semaine soit dit en passant ça peut être un excellent plaît pour aller chercher en fait une divergence haussière ici ça baisse notre divergence ici potentiellement ça monte pour avoir un plaît contrarien de réintégration de range précédent je le jouerai je suis patient pour l'instant j'y suis pas c'est toujours considéré actuellement comme un déclat bond pourquoi on a suivi un déclat bond je comprends pas c'est pas normal non on va aller parce que tant que le premier arrêt tient le plus probable qu'est ce que c'est c'est de faire un nouveau plus bas jusqu'à preuve du contraire mais on n'arrive pas à casser ce premier arrêt du précédent mouvement vous prenez top bottom ici un bottom top et malheureusement donc on ne casse quand on ne vient pas s'affranchir de ce premier arrêt et d'accepter au dessus du premier arrêt pour viser quoi une zone de rechargement de vente logique court terme en vue de prendre des tp des vendeurs ici ou des acheteurs en longue plutôt range trader ici voire en attendant le break out d'acceptation pour mettre tout le monde derrière eh ben le plus probable qu'est ce que c'est c'est de faire un nouveau plus bas et les objectifs plus bas vous les avez juste ici voire premier arrêt de tout le précédent mouvement ça mettrait tout le monde du côté obscur de la force et hop une petite confluence avec notre bande de boulanger basse qui s'y trouverait non loin tout simplement je vis ce premier arrêt toujours mais à quel point il est difficile d'être atteint puisque si on le regarde de façon extrêmement limpide vous prenez depuis le lancement en fait du bull run c'est extrêmement rare lorsqu'on commence à avoir des phases paraboliques d'aller chercher ce premier arrêt on l'attend très longtemps et la dernière fois qu'on l'avait atteint on était monté jusqu'à 40 mille dollars donc on avait double up par rapport à la th qui reste quoi et se pondrait de façon très arithmétique même si au niveau des acteurs de ce marché c'est pas exactement la même chose au niveau de la popularité de l'adoption de ce marché c'est pas exactement la même chose mais ça correspondrait aux bas mots aux alentours des 120 mille dollars avant d'aller éventuellement essayer de tenter d'aller chercher un premier arrêt qui se trouverait aux alentours des 83 mille dollars on a le temps chez les rois donc est ce qu'aujourd'hui il faut rester très spectateur oui puisque on est plutôt bien exposé sur ce marché jusqu'à preuve du contraire pas forcément surexposé et les opportunités vous en avez donc deux ici bandes de boulanger basses voire premier arrêt et pour les opportunités la consolation au niveau de nos moyennes mobiles et qui sont actuellement plus croissantes et c'est très positif de l'observer pour avoir des opportunités dit d'une nuit novembre 2020 novembre 2024 pardon on a le temps soyez patient je vous laisse cela dessus et je vous voulez vraiment vous reparler de balle 3 et on aura l'occasion d'en parler avec beaucoup plus de largesse lorsqu'on aura toutes les informations quand celles ci seront parues et j'espère que beaucoup de médias en parleront mais partez du principe que c'est quelque chose qui va arriver incessamment sur peu ciao